Les plages landaises font peau neuve avant l'été. Pour la première fois, les 15 communes du littoral et le conseil général mènent de front le combat anti-pollution des 106 km de côte. Tous les ans, le département faisait le ménage de printemps des plages et chaque commune organisait selon ses ressources l'entretien quotidien de ses parcelles. Mais les plages avaient grise mine l'hiver. La collecte va désormais être effectuée toute l'année. L'objectif est donc de traiter environ à raison d'une fois par semaine l'été et l'ensemble du littoral et de deux fois par semaine les points les plus fréquentés, à savoir les plages surveillées. Ce travail de fourmi des quatre râteaux de plage est sous haute surveillance. Une moto équipée d'une caméra vidéo inspecte, mémorise les lieux à nettoyer. Le département a investi plus de 8 millions de francs pour le matériel et assurera son fonctionnement de 4 millions par an. 24 personnes assurent ce service très spécial de nettoyage. On a fait un effort tout particulier vers des gens qui soient capables de réagir notamment quand on trouve des produits présumés toxiques ou des produits un petit peu délicats à traiter. Donc nous avons pris essentiellement beaucoup d'anciens pompiers, des gens aussi qui avaient une formation militaire, plus des jeunes de la région. Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les vacanciers qui sont les principaux responsables de la pollution des plages. La pollution a plusieurs sources. Une partie arrive de la côte espagnole par le phénomène des courants d'anthologie. Une autre partie importante également par les courants et fleuves côtiers. Vaincre la pollution hollandaise n'ira pas cependant sans l'arrêt des déversements espagnols.